L'homme est omnivore, donc il mange un peu de tout, fruits, légumes, viandes, poissons. Et dans la viande et le poisson, on a des vitamines, des protéines, des acides gras importants. Je vous rassure, ça existe aussi dans les légumes, mais pas dans tous les légumes. Donc si vous ne mangez que des légumes, il va vous manquer de nutriments essentiels. Alors lesquels ? Eh bien, le premier est la vitamine B12. Donc on a l'impression comme ça que je joue à la bataille navale, mais pas du tout. Toucher et couler. Toucher et couler, voilà, B12. Ça sert au fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Et on ne trouve cette vitamine que dans ce qui est d'origine animale. Donc viande, poisson, crustacés, mollusques, fromage, oeufs. Donc pour les végétariens, finalement, on s'en sort. Mais ça va, je mange des oeufs à ce moment-là, ou des produits laitiers. Oui, le problème va se poser pour le végétalisme et le véganisme. Et s'il me manque cette vitamine, il se passe quoi ? Et si vous manque ça, je vous donne une jolie liste des éventuels symptômes. Fatigue, essoufflement, vertige, palpitations, picotement, engourdissement des pieds et des mains, constipation, perte de mémoire, troubles de l'humeur. On arrête là ? Une petite glossite aussi, non ? Une ? Un gonflement de la langue, la glossite. Si jamais vous êtes végétalien et que vous avez la langue qui gonflait, allez voir votre médecin. Deux vitamine B12. OK, mais on peut compenser, j'imagine. On va voir ça après. Quel est l'autre nutriment qui va manquer, alors, lorsqu'on ne mange pas ? Alors, on pourrait penser, des fois, les protéines, des fois, le fer. Les protéines, non, on s'en sort, heureusement, parce que dans les légumes secs, on a des protéines. Il y en a, oui, c'est ça. Heureusement, dans les céréales et les fruits secs. Le fer, c'est un peu plus compliqué. On en trouve, heureusement, aussi. Mais il est moins bien absorbé. Le fer végétal, le fameux fer des épinards de Popeye. Dans lesquels il n'y avait pas de fer, si je me souviens bien d'une de vos chroniques. Très peu de fer, oui, effectivement, une erreur de virgule. Donc, on peut, petite astuce, absorber mieux ce fer végétal en mangeant au cours du repas des aliments riches en vitamine C. Typiquement, le végétarien, le végétalien, lorsqu'il mange des lentilles, va manger un fruit en dessert. Et ça va être beaucoup plus absorbé. Ça booste la métabolisation de la chose. Voilà, l'absorption dans le corps. C'est la même chose pour le calcium, d'ailleurs. Ça va aider à tout ça. Alors, c'est pour ça, sincèrement, sans vouloir faire peur aux parents, mais un peu quand même, que c'est fortement déconseillé aux femmes enceintes d'être végétaliens. Je n'ai pas végétarien. Végétarien, on s'en sort. Végétalien ou végane, les enfants, les adolescents, parce que le calcium, le fer et la B12 sont vraiment très essentiels.